Simon a failli étouffer Paulina si Marco et Florencia n'étaient pas arrivés car Simon pense que c'est elle qui retient Lucia. Paulina étant seule avec Marco Vieira, elle fait semblant de ne pas connaître la personne qui a enlevé Lucia. Peu de temps après Alexandro apparaît, il demande où est Irène. Florencia lui dit qu'Irène refuse de venir à la maison qu'elle a préféré de rester chez Marco. Ensuite Alexandro supplie Florencia d'aller enlever les plaintes contre Camilo pour qu'enfin toute la famille soit réunie. Une fois à l'extérieur, Florencia jure à Simon qu'elle ne va pas enlever les plaintes contre Camilo. Elle trouve mieux pour qu'il reste enfermé derrière les barreaux. Paulina fait appel à un certain Cantor et lui demande un laissé-passer pour rendre visite à Renato en prison. Ensuite Paulina dépose une plainte contre Camilo Lagos pour le viol de Lucia avec sa véritable identité Regina Castagno. Dans la paroisse, Eduardo avoue à Mathias qu'il a déjà révélé sa véritable identité à Eusebio. Mathias lui demande de partir puisque maintenant plus que jamais sa vie est en danger. Eduardo dit à Mathias que sa plus grande peur c'est d'affronter Florencia pour lui dire toute la vérité. Père Mathias se sent coupable de ne pas révéler toute la vérité à Alexandro depuis le jour où Maria lui a raconté tout ça puisque toutes ces choses ne seraient pas arrivées. Ensuite il se propose pour aller rendre visite à Renato à la place d'Edouardo pour découvrir où se trouve Lucia. De son côté, Eusebio embauche un homme pour surveiller constamment Eduardo et à son signal pour le tuer. Alexandro et Francisco rendent visite à Camilo en prison. Camilo supplie son père de lui faire sortir du prison. Alexandro promet de le libérer la semaine prochaine. Frédérico finit par apprendre que c'est Renato qui a envoyé la lettre et qu'il exige sa libération en échange du silence sur le vrai père de l'enfant de Susanna. Paulina se rend dans la prison où se trouve Renato. Renato exige pour qu'elle l'avoue tout sur sa relation avec Lucia. Paulina promet de le libérer mais il refuse. Il trouve le plus important c'est pour qu'elle avoue tout sur Lucia. Francisco vient informer Alexandro qu'une femme nommée Regina Castagno a déposé une plainte contre Camilo pour le viol de Lucia. Alexandro après avoir entendu cela se trouve dans un état critique où Francisco décide d'appeler une ambulance. Tout de suite, Margarita informe Florencia l'état de son père. Père Mathias arrive à la prison et demande à voir Renato. Paulina est surprise d'apprendre que Père Mathias est venu voir Renato.